bien bonsoir donc cette année je vais traiter d'un thème global sur deux séances que j'ai intitulé identité de point de l'enfermement à l'ouverture et donc ça sera décomposé en deux séances aujourd'hui je vais explorer un peu le côté obscur de la force avec l'extrême droitisation et l'affirmement identitaire donc plutôt le négatif et le mercredi 17 novembre j'explorerai le positif possible autour d'ouverture identitaire et créolisation du monde je m'appuyais principalement sur un livre un gros livre de 672 pages que j'ai publié en mars dernier j'ai mis trois ans et demi à écrire la grande confusion comment l'extrême droite gagne la bataille des idées mes ressources intellectuelles mes appuis sont celles de la théorie politique c'est un domaine de la science politique qui fait croiser la philosophie politique et la sociologie politique alors mon intervention à trois moments principaux pour traiter ce thème et ce point de droitisation enfermement identitaire dans un premier temps je vais rappeler un peu les repères cardinaux de ma démarche donc elle rapporte qu'elle est située le traitement de la question identitaire avec l'extrême droite j'ai ensuite envisagé deux figures de l'extrême droite idéologique alain saural et eric zemmour donc non un le second on en parle beaucoup ces derniers temps et dans troisième temps je vais m'intéresser à la contribution du de ce que j'appelle le confusionnisme à gauche à la dynamique d'extrême droitisation actuelle donc je vais présenter d'abord quelques repères globaux de la démarche dans un premier temps c'est qu'ils organisent disons le livre la grande confusion en fait on pourrait dire que le livre tourne autour de d'un outil méthodologique principal et de trois concepts bon l'outil méthodologique principal c'est une notion que j'emprunte à michel foucault le philosophe dans des textes de 1969 une notion qui s'appelle formation discursive je parle aussi de formation idéologique c'est une notion que foucault met en avant dans un livre qui s'appelle l'archéologie du savoir donc ça ça va être mon entrée principale et je vais analyse de découpage principal et je vais analyser trois réalités dans la france contemporaine trois formations discursives donc à travers trois concepts ultra conservatisme confusionnisme et identitarisme alors tout d'abord la notion le découpage méthodologique la notion d'une formation discursive elle n'est pas facile à comprendre parce que c'est une façon de découper les idées les discours différentes de ceux dont on est habitué en fait on a l'habitude de découper de deux façons les idées les discours soit on découpe autour de la notion d'auteur s'il ya différents auteurs qui produisent des idées et des discours et donc on va regrouper les idées et discours d'un même auteur c'est le plus évident en fait ça c'est ce qu'on fait habituellement ou alors dans l'histoire des idées dans les milieux militants aussi dans les médias on peut découper en fonction de deux courants politiques d'orientation idéologique de ligne politique alors qu'on a des courants d'idées de discours qui une certaine cohérence bon ça aussi c'est une habitude est en fait la notion de formation discursive de foucault elle était constituée comme un découpage alternatif à ces deux découpages les plus évidents ces découpages temps en termes d'auteur soit en termes d'orientation politique de courant politique donc les formations discursives ce sont des espaces rhétoriques parce que c'est des discours et des discours qui se qui se stabilise autour d'évidence donc sont des espaces rhétoriques et idéologiques composites peuplées de conflits d'ailleurs il peut y avoir des gens très divers qui sont qui s'opposent même qui pensent s'opposer complètement qui participent d'une même formation discursive mais qui dessine sans que personne le maîtrise des cohérences partielles ce qu'on pourrait appeler à la suite en empruntant une expression au sociologue pierre bourdieu une orchestration sans chef d'orchestre il ya personne qui organise ça de manière intentionnelle et pourtant se stabilisent des formes de discours et des idées des évidences et dans le cadre de la france telle que je l'analyse dans les espaces publics depuis le milieu des années 2000 disons au moins ces trois formations discursives que sont l'ultra conservatisme le confusionnisme et l'identitarisme le propre de telle formation discursive c'est que les locuteurs ceux qui parlent à un certain moment c'est ces formations discursives ceux qui participent ont une fort inégale conscience de ce à quoi ils participent et que en fait la dynamique d'ensemble leur échappe largement c'est quelque chose qui échappe à beaucoup et d'ailleurs je terminerai là dessus sur une note pessimiste c'est pour ça que sans que personne le décide et alors que ça échappe à tout le monde il n'est pas impossible de maintenant que le prochain président de la république s'appelle éric zemmour en france à cause de ça de quelque chose qui n'est maîtrisé par personne mais qui stabilise des systèmes d'évidence donc une formation discursive c'est un découpage pour analyser les discours qui ne part pas donc d'auteur c'est sans doute le découpage le plus évident auteur mais le notion d'auteur c'est pas le meilleur découpage pour rendre compte des mouvements discours et des idées si on s'intéressait par exemple au découpage auteur pour un auteur qui a beaucoup compté dans l'histoire des universités populaires nous sommes beaucoup éloignés michel onfray donc qui est à l'origine de ses initiatives il est très difficile de 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 penser quelque chose sur le plan de l'évolution des idées en france de d'une gauche anarchiste radicale à un compagnonnage avec l'extrême droite ce qui est le cas de l'évolution de michel onfray et donc la notion d'auteur c'est pas la bonne c'est pas la bonne entrée pour pour appréhender les mouvements des idées des discours une formation discursive c'est même donc pour foucault une alternative à un découpage premier à partir des auteurs et d'ailleurs un même auteur peut participer à une formation discursive ultra conservatrice dans telle situation ou à une formation discursive de l'émancipation dans telle autre si on prend si je reprends l'exemple de michel onfray on peut dans quelques unes de ses interventions encore saisir des participations à la formation discursive de l'émancipation et de plus en plus à la formation discursive confusionniste et donc une formation discursive n'attache pas des locuteurs des auteurs en fait un même modèle circule dans des formations discursives différentes en fonction des situations et des contextes cela ne relève pas non plus d'un positionnement intellectuel et politique et cohérent parce que tout ça n'est pas cohérent c'est des gens très opposés qui vont fabriquer la même formation discursive c'est pas une théorie ce n'est pas une école ce n'est pas un courant et là aussi on a avec courant orientation écoles etc un découpage évident dans les milieux intellectuels journalistiques et militants qu'il n'est pas la bonne façon d'appréhender certains mouvements d'idées discours donc la notion de formation discursive elle ouvre un type de découpage dans les discours et les idées qui déstabilise profondément nos façons de d'envisager les choses les plus stabilisées de voir les dite les discours et les idées cela suscite même des résistances au sens de la psychanalyse quant à la possibilité de recourir même à un tel découpage si bien qu'il est dans beaucoup de commentaires journalistiques militants ou autres sur mon livre on va souvent quand on va critiquer le livre on va considérer que j'amalgame des choses qui n'ont rien à voir parce que c'est des auteurs différents c'est des courants différents etc parce que c'est souvent lié à une incompréhension de la notion de formation discursive et même à l'impossibilité d'envisager cette hypothèse pour penser les discours et les idées une formation discursive constitue donc un espace composite et conflictuel de discours et des idées mais qui va sédimenter une série d'évidences dans les débats publics évidence non perçue nécessairement comme tel une cohérence n'est pas donnée au départ de ces formations discursives qui ont des sources hétérogènes dans le livre j'examine plusieurs ce que j'appelle des laboratoires de ces formations discursives qui sont antérieures disons au milieu des années 2000 par exemple c'est ce qui se fabrique dès les années 70 dans la nouvelle droite d'Alain Benoît ce sont les évolutions dites souverainistes de Jean-Pierre Chevènement ce sont les détendances conspirationnistes qui sont mises en scène dans une émission très populaire dans les années 2000 qui est les guignols de l'info c'est la promotion du politiquement incorrect dans les émissions de télévision elle aussi à succès de Thierry Ardisson sur le service public c'est un certain succès dans la renaissance d'une gauche radicale en France d'une critique manichéenne des médias où c'est ce qui se passe de manière tout à fait nouvelle dans cette manifestation antisémite du 26 janvier 2014 qui s'est appelé jour de colère on a des laboratoires donc une pluralité de sources qui n'ont pas été constitués pour aller ensemble mais qui vont se croiser de manière aléatoire et stabiliser le système des systèmes d'évidence qui sont aujourd'hui ceux qui circulent dans les espaces publics alors pour rentrer dans le contenu de ces formations discursives j'en ai donc étudié trois chacune autonome mais chacune dotée d'intersections et d'interactions entre elles elles ont des des intersections mais elles se réduisent pas l'une à l'autre donc l'ultra conservatisme le confusionnisme identitarisme je m'intéresse donc à la façon dont ces espaces de discours sont en dynamique dans les espaces publics en France depuis le milieu des années 2000 médias champ politique internet réseaux sociaux c'est des espaces publics qui s'extrême droitise en fait je ne reprends pas l'hypothèse que la société française dans son ensemble s'extrême droitisée je pense que en fait la société française est plus composite et mouvante et justement le thème de la droitisation de la société française a été une thèse sarkoziste qui a appuyé disons la politique sarkoziste et qui a accéléré l'extrême droitisation avec cette idée qui est plus en plus partagée disons dans les milieux politiques jusqu'à la gauche que comme la société s'extrême droitise les propositions politiques doivent suivre et ça a contribué cette thèse de la droitisation de la société a accéléré l'extrême droitisation alors le premier ultraconservatisme ce sont des mélanges idéologiques qui associent plus ou moins des xénophobies dont la xénophobie anti-migrants l'islamophobie et ou l'antisémitisme le sexisme l'homophobie dans un cadre nationaliste et ce cadre nationaliste va fantasmer un peuple homogène culturellement un peuple nation première formation discursive la deuxième formation discursive je parle d'ultraconservatisme parce que c'est pas le conservatisme néolibéral dans l'ultraconservatisme qu'elle je parle il ya des gens qui sont néolibéraux il ya comme par exemple bolsonaro au brésil il ya des gens qui sont anti libéraux et donc c'est pas le c'est pas le rapport au néolibéralisme économique qui pose problème là il ya des rapports très variés de cette forme ultraconservatrice à la question du néolibéralisme et donc ultraconservatisme et conservatisme néolibéral c'est pas la même chose le confusionnisme renvoie au développement de d'interférences entre des postures et et des thèmes d'extrême droite de droite de centre macronien de gauche modérée dite républicaine et de gauche radicale donc c'est pas du tout le thème médiatique des extrêmes se rejoignent parce que c'est transversal à l'ensemble de l'espace politique alors je dis des postures et des thèmes des postures c'est par exemple le remplacement de la critique sociale structurelle des inégalités des dominations et des discriminations qui était porté historiquement par la gauche mais aussi qui est porté par la pensée critique et par les sciences sociales contemporaines donc c'est le remplacement de cette critique structurelle des dominations par la mise en cause superficielle du politiquement correct comme on dit par les schémas complotistes qui remplacent cette critique sociale structurelle et par la critique des personnes alors notamment la focalisation hier sarkozy et hollande aujourd'hui macron des postures des thèmes les thèmes c'est la valorisation du national et la dévalorisation du mondial et de l'européen c'est une dénonciation qui amalgame la dynamique des droits individuels qui est porté par le libéralisme politique avec la domination du marché qui est porté par le néolibéralisme économique et on va faire comme si cette dynamique des droits individuels et collectifs et le marché c'était le même la même chose qu'il fallait combattre un de ceux qui a pensé ça c'est un philosophe qui vient du parti communiste proche des milieux anarchistes et situationnistes qui aujourd'hui un des références principales de la pensée ultraconservatrice qui est jean-claude michéa c'est aussi la fixation positive ou négative sur dix entités dix identités supposées homogènes et clauses fixation positive identité nationale négative les musulmans et puis le mouvement d'effritement de la frontière symbolique qui existait avec l'extrême droite en france jusqu'à au moins disons le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002 avec chirac le bain et ce confusionniste s'opère dans un climat très particulier c'est un contexte de fort recul du clivage gauche droite et dans ce recul du clivage gauche droite une crise toute particulière de la notion de gauche et dans cette crise il y a quelque chose qu'on ne voit pas souvent parce que le recul du clivage gauche droite maintenant on le voit et la crise de la gauche il y a un effondrement d'un pilier intellectuel qui soutenait historiquement ce qu'on appelle gauche depuis la fin du 18e siècle c'est le pilier qui associe la critique sociale et l'émancipation c'est à dire que quand on critiquait une domination une inégalité c'était au nom d'une émancipation individuelle et collective or à la place d'une critique des inégalités des dominations des discriminations qui ouvrait sur un horizon d'émancipation sociale monte ce que j'appelle un hypercriticisme dit anti-système à tonalité complotiste qui se focalise superficiellement sur la mise en cause du politiquement correct et qui surpersonnalise l'objet de la critique et on pourrait dire qu'aujourd'hui les plus critiques aujourd'hui ce n'est pas forcément des gens de gauche mais c'est donald trump ou eric zemmour et donc l'extrême droite est en train de mettre la main sur la critique sociale et la déconnecter de l'horizon d'émancipation ça c'est quelque chose qui est très peu vu c'est à dire qu'un des piliers intellectuels historiques de la gauche est en train de s'effondrer le lien critique sociale émancipation donc cet hypercriticisme n'est plus du tout connecté à l'émancipation mais à la justification au contraire de discrimination on va notamment à travers la dénonciation de ce qui est appelé le lobby antiraciste le lobby féministe ou le lobby gay confusionnisme n'est donc pas un synonyme de confusion en fait mais en fait confusionniste a un sens politico idéologique plus précis c'est un concept politico historique ça rend compte d'une situation historique où les représentations qui avaient organisé le rapport à la politique depuis la fin du 18e siècle sont en train de s'effondrer et que quelque chose est en train de bricoler en remplaçant bon et donc c'est pas toutes les confusions confusionnisme il ya beaucoup de gens qui font là qui amalgament confusion et confusionnisme non c'est une série de confusions mais c'est pas toutes les confusions c'est un mouvement idéologique et politique assez beaucoup plus précis et dans le contexte du recul du clivage gauche droite le confusionnisme bénéficie principalement à l'extrême droitisation pourquoi parce qu'il contribue d'une part de manière soft à légitimer des postures et des thèmes qui viennent de l'extrême droite mais sous des formes moins radicales que l'extrême droite et en même temps ça tend à affaiblir un peu plus la gauche en la désarmant face à la dynamique ultra conservatrice c'est une situation qui est beaucoup plus favorable au confusionnisme que dans d'autres périodes historiques on a connu des moments confusionnistes dans les périodes historiques par exemple les années 30 20 30 en france où s'est développé des zones confusionnistes à travers ce qu'on a appelé par exemple les non conformistes des années 30 qui étaient des des intellectuels qui venaient en général de plutôt de l'extrême droite catholique à travers l'action française mais qui allaient bricoler des bouts de christianisme social avec des bouts de référence positive au fascisme avec des bouts de référence positive au communisme mais l'expansion et ça a contribué à faire le creuset des thèmes du pétainisme après la france de vichy il ya une thèse là dessus sur les non conformistes des années 30 mais ils étaient fortement contenus au moment où ils s'exprimaient parce qu'il y avait un très grand parti socialiste un très grand parti communiste une cgt u une cgt très puissante et beaucoup d'associations issues de la gauche qui faisait que par exemple quand il ya eu la manifestation des ligues fascistes en février 34 il y a eu comme riposte deux ans après l'émergence du front populaire et si la gauche est défaite c'est parce que il ya la perte de la guerre mais elle renaît à la libération avec ses grandes organisations or ces organes ces grandes organisations syndicales politiques et associatives sont en partie en voie de disparition pour certaines ou de recul énorme et donc il n'y a plus ces carcans ou ces éléments qui empêchait le confusionnisme de se répandre 1 il était très contenu dans les années 30 et aujourd'hui il se répand sans qu'il y ait de possibilité disons de le contraindre d'une certaine façon il ya de moins en moins de butées la troisième formation discursive c'est l'identitarisme c'est réduire des personnes et des groupes à une identité principale homogène et fermée par exemple une identité nationale ou une identité religieuse ça peut être une identité positive valorisée ou une identité négative dénoncée donc il faut distinguer l'identitarisme de l'identité l'identitarisme en quelque sorte une pathologie de l'identité c'est pour ça que j'ai parlé dans le titre de l'intervention de l'enfermement identitaire alors il ya une grande variété d'identitarisme le nationalisme d'extrême droite et d'identitarisme et les islamo conservatismes ce soit dans leur pôle légaliste dans leur pôle djihadiste sont aussi des formes d'identitarisme une très grande variété d'identitarisme je donnerai des exemples un peu plus tard sur les formes d'identitarisme voilà un peu pour résumer le cadre disons méthodologique et théorique de mon travail de mon enquête disons sur la france idéologique et à partir des années du milieu des années 2000 alors je vais passer maintenant donner deux exemples plus précis deux figures de l'extrême droite idéologique alain saural et eric zemmour une analyse de certains discours d'alain saural et d'eric zemmour permet de constituer à titre exploratoire ce qu'on appelle en sociologie à la suite de max leber un idéal type de l'ultra conservatisme à la française pourquoi en mettant ces deux auteurs parce que en fait sur plus de 80% de leurs discours saural et zemmour disent la même chose mais saural avec un écho dans l'ordre grande internet des réseaux sociaux zemmour dans les grands médias leur divergence principale porte sur le contenu de la xénophobie antisémitisme pour saural islamophobie et négrophobie pour zemmour mais autrement les formes discursives sont à peu près les mêmes quelques rappels sur ces deux personnages on entend surtout parler du second en ce moment alain saural est né en 1958 il a il aurait été assez dit en militant du parti communiste français pendant sept ans dans les années 90 il a été ensuite membre du comité central du front national entre novembre 2007 et février 2009 un moment de son départ du front national il est cependant devenu proche de jean marie le pen est plus critique à l'égard de marine le pen en 2004 il rencontre l'humoriste devenu anti sa vie dieudonné dont il est considéré comme un des principaux inspirateurs intellectuels en juin 2007 il crée le mouvement et le site égalité réconciliation il est condamné une dizaine de fois par la justice pour ses propos antisémites et négationnistes éric zemmour est lu au ciné en 58 et les journalistes multi cartes chroniqueur au figaro magazine depuis 2010 une chronique de livres au figaro depuis 2013 elle a été suspendue le temps de sa pré campagne de paris première depuis 2011 de radio classique et de cnews depuis 2010 il a été condamné à quatre reprises à part la justice pour ses propos à l'égard des arabes des noirs et des musulmans il faut noter quelque chose aussi d'un de significatif chez zemmour il se réclamait initialement de la tradition gaulliste mais depuis 2014 il s'efforce de réhabiliter le maréchal pétain en déformant la littérée historique à propos de la supposée protection des juifs français sous l'occupation et on a là une caractéristique importante doté publiquement d'une identité juive zemmour brouille l'écart puisqu'il semble vouloir assumer l'ensemble de la tradition nationaliste française en effaçant la force composante antisémite de cette tradition nationaliste française alors les arrêtes idéales typiques dégagées des discours de saura les zemmour sont plus précisément je vais reprendre le genre la séparation entre le masculin et le féminin est considéré comme une comme une nature et l'homosexualité comme une dénaturation deuxième caractéristique l'obsession de l'identité dans une mythologie qui voit s'affronter des identités menaçantes par exemple musulmanes juifs noirs gays ou celles des migrants ont des configurations globales qui sont stigmatisées dans cette forme communautarisme c'est une forme stigmatisée ou multiculturalisme c'est une forme stigmatisée par rapport à ça il ya une visée de restauration d'une identité nationale fantasmée pure originelle enracinée est doté d'ailleurs souvent de tonalités masculine une de mes hypothèses quand on voit comment chez saura les zemmour s'emboîtent la xénophobie et le sexisme et l'homophobie mon hypothèse c'est que chez eux le sexisme englobe en fait la xénophobie est plus important il 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 oriente complètement la façon de voir l'opposition troisième élément entre le social qui serait plus masculin du côté du vrai peuple et le sociétal qui serait plus féminin et qui serait du côté des bobos ou bourgeois bohème cette dénomination issue disons d'un essayiste américain qui visait par là des ultra riches de l'époque clinton a été complètement transformé en france c'est une forme assez floue et à géométrie variable mais qui donne l'impression que ça a un rapport avec l'analyse de classe héritée du marxisme alors que ça n'a rien aucun rapport donc ça crée une sorte de parenté discursive par exemple un intermittent du spectacle dans la précarité les difficultés matérielles où une institutrice défendant des enfants sans papier au sein du réseau d'éducation sans frontières peuvent être stigmatisés comme bobos alors qu'un chef d'entreprise de province et un commerçant à l'aise financièrement peuvent à l'inverse incarner le vrai peuple et donc c'est une redéfinition des groupes sociaux aussi à travers cette catégorisation de bobos qui est en jeu d'ailleurs les contenteurs publics des bobos sont souvent des membres des couches moyennes et supérieures détenteurs d'un certain capital culturel et donc ils pourraient être inclus dans ce qu'ils appellent bobos d'ailleurs quatrième caractéristique la purification du vrai peuple de ces éléments supposés halogènes la liste variant en fonction des textes des moments des auteurs les migrants les roms les arabes et les musulmans les juifs les noirs les gays les lesbiennes les femmes en général les femmes volées en particulier donc une vision d'un vrai peuple homogène d'un point de vue culturel voire religieux et ou genré et une telle essentialisation du peuple aux tonalités xénophobes tout particulièrement dans sa modalité antisémite n'est pas nouvelle puisque le sociologue pierre biaune en a retracé des figures historiques à partir du 19e siècle dans le cas de la france cinquième caractéristique un vrai peuple nécessairement national donc français dans le cas français un peuple nation opposé à l'europe et à ce qui appelait mondialisme qui est diabolisé dans une logique nationaliste sixième caractéristique la marginalisation politique des individus en tant que singularité ces individus sont fusionnés dans une entité collective qui est le peuple nation et c'est accompagné d'une dénonciation de l'individualisme qui serait un des mots de l'époque assimilée à égoïsme égocentrisme narcissisme enfin septième et dernier point à la différence de la marginalisation des individus ordinaires la valorisation du génie des grands hommes des chefs dotés d'un pouvoir d'incarnation individualisé et même d'anticipation des mouvements collectifs donc la notion d'individu et dévaloriser sauf pour les chefs c'est un élément important de cette construction donc on a quelque chose comme un individualisme pour les chefs un collectivisme pour les masses alors cette variante idéale typique de l'ultra conservatisme à la française ébauchée à partir de discours et de textes de saura les émours prend appui sur une ce que j'appelle une tuyauterie cognitive et narrative c'est à dire des modes de connaissance de la réalité qui sont déformés et puis des mises en récits qui sont standardisés façon de raconter des histoires donc dans cette plomberie cognitive et narrative on peut réperforer quelques axes premier axe l'essentialisme c'est à dire une vision du réel à travers des entités compactes et durables des essences sans histoire sans contradiction sans diversité d'usage et ça va marquer fortement l'approche des brouques des groupes des cultures des nations et plus largement des identités collectives deuxièmement une trame narrative conspirationniste qui met l'accent sur le rôle principal des manipulations cachées dans tel ou tel événement ou dans les processus historiques en général et les agents supposés des multiples complots sont eux mêmes essentialisés c'est à dire ils sont vus comme un bloc agissant troisième caractéristique de cette plomberie cognitive et narrative un privilège est accordé à un doute présenté comme illimité face à ce qui est stigmatisé comme des vérités officielles c'est à dire des vérités qui sont admises et soupçonnées d'être fausses et manipulatrices quatrième caractéristique la posture dite du politiquement incorrect c'est à dire qu'elle semble doté automatiquement de vérité tout discours qui prend le contre-pied de ce qui est présenté comme politiquement correct indépendamment de n'importe quel fait ou de la cohérence de l'argumentation c'est un des poumons de l'occupation de la critique sociale par une ce que j'appelle une rebellitude ultra conservatrice c'est à dire que cette posture prétend détenir une sorte de monopole de la critique incritiquable donc c'est pour ça que je parle d'hyper criticisme car dans une sorte de logique circulaire critiquer le politiquement incorrect ce ne peut être que inspiré ça ne peut être inspiré que par le politiquement correct ce qui constitue un indice supplémentaire de la force du politiquement correct peut-être oui parce que ça reste rouge ça devrait être vert je parlais un peu plus fort donc cette dimension circulaire du du de la critique du politiquement correct dont on ne peut pas sortir en fait enfin dernier point la diabolisation des médias qui seraient des lieux supposés saturés de mensonges et de propagande et de manipulation cette diabolisation des médias permet de donner davantage de d'apparence de concrétude à la domination du politiquement correct et au complot on peut dire que la précandidature présidentielle de zemmour sa surmédiatisation ouvre aujourd'hui un passage entre deux logiques autonomes l'extrême droitisation idéologique est l'horizon d'une victoire électorale possible de l'extrême droite politique c'est à dire que dans l'analyse de mon livre qui a été publié en mars l'extrême droitisation idéologique et l'extrême droite politique sont différentes ils ont des interactions mais ils sont séparés si bien que l'extrême droitisation idéologique elle a un effet sur l'ensemble de l'espace politique c'est à dire elle a un effet sur la droite et sur la gauche mais elle ne conduit pas nécessairement à la victoire de l'extrême droite les effets de l'extrême droitisation idéologique sont déjà là ils pèsent sur les agendas politiciens jusqu'à la gauche avec le triptyque immigration, islam, insécurité et même sur les politiques publiques, la loi dite sur le séparatisme et ils s'expriment sur internet par la parole antisémite décomplexée et sur les réseaux sociaux mais l'extrême droitisation idéologique pèse sur l'ensemble, aimante l'ensemble de l'espace politique mais ne débouche pas nécessairement sur des gains électoraux de l'extrême droite politique alors ce qui est nouveau dans la dernière période depuis la parution de mon livre c'est que la transformation d'un des principaux idéologues ultraconservateurs en pré-candidat présidentiel qui permet d'effectuer un passage entre ce terreau idéologique en dynamique et des résultats électoraux possibles voilà pour des exemples de l'extrême droitisation dernier point que je voudrais aborder c'est que ce mouvement d'extrême droitisation a tendance à être aidé par ce que j'appelle le confusionnisme donc on pourra dire que le confusionnisme et ce que j'appelle l'identitarisme à gauche est un facilitateur d'extrême droitisation c'est à une conséquence non volontaire c'est pas une volonté de faciliter l'extrême droitisation mais ça en légitime certains thèmes de manière plus soft je vais m'arrêter sur on verra qu'une formation discursive c'est très divers je vais m'arrêter sur 5 cas d'identitarisme chez des locuteurs confusionnistes et on va voir que c'est très différent Emmanuel Macron, Natacha Polony, Jean-Luc Mélenchon, Frédéric Lordon, Ouria Bouteja donc on voit bien que ce sont des choses très différentes donc une formation discursive ce n'est pas une orientation politique ce n'est pas une orientation idéologique c'est un ensemble de discours composites mais qui vont sédimenter des évidences communes Emmanuel Macron d'abord l'actuel président de la république commence à partir de décembre 2018 en réaction aux gilets jaunes à mettre le doigt dans la rhétorique identitariste ce va à l'encontre de sa campagne de 2017 où il mettait à distance les thèmes identitaires et où il défendait plutôt une vision pluriculturelle de la société française en décembre 2018 on va avoir le retour chez Macron du thème Sarkozy de l'identité nationale et un certain usage de la laïcité qui va être associé à une certaine position vis-à-vis des migrants et de l'islam ainsi le 10 décembre 2018 c'est le premier discours où il rebondit face aux gilets jaunes Macron annonce le grand débat national et il associe laïcité, identité nationale et immigration il ajoute lors d'une conférence de presse qui tire les conclusions du grand débat le 25 avril 2017 l'association entre islam politique et communautarisme à partir de son intervention devant les députés de la république en marche le 11 février 2020 le terme séparatisme associé au thème de l'insécurité va prendre la place du terme communautarisme chez lui personne ne l'a d'ailleurs souligné mais il emprunte la notion de séparatisme dans un sens ethnico-culturel à un essayiste confusionniste qui s'appelle Christophe Guilloui dans son livre Fracture française de 2018 c'est un autre auteur que j'analyse dans La Grande Confusion au fil du temps donc Macron est devenu un des principaux locuteurs confusionnistes et identitariste sur la scène politicienne officielle dans mon livre chez les politiciens c'est un des plus cités dans le confusionnisme avec Jean-Luc Mélenchon c'est ça qui est intéressant alors pour mieux comprendre en quoi il peut y avoir un lien entre ces deux politiques opposées Macron et Mélenchon il faut s'arrêter sur une journaliste qui va nous aider à comprendre ça c'est Natacha Polony Natacha Polony dont Jean-Luc Mélenchon avait expliqué c'était la plus grande journaliste française il y a encore 5 ans le parcours politico-professionnel de Natacha Polony est intéressant parce qu'en 2001 elle commence en politique elle est secrétaire nationale du mouvement des citoyens initiée par Jean-Pierre Chevènement c'est une scission à l'époque le mouvement des citoyens situé à gauche du parti socialiste dans une rupture avec le néolibéralisme puis elle est engagée dans la campagne présidentielle de 2002 de Chevènement en 2002-2009 elle est journaliste dans l'hebdomadaire de centre-gauche dit républicain Marianne Marianne fondée en 1997 par Jean-François Kahn qui est un journaliste issu du communisme mais qui défendait à l'époque le thème du centrisme révolutionnaire en 2009 elle quitte Marianne puisqu'en 2009-2011 elle devient journaliste dans le quotidien de droite le Figaro en 2018 elle revient à Marianne mais en tant que directrice de la rédaction du journal depuis elle chronique sur France Inter et a une émission à BFM TV ce qui est intéressant c'est qu'elle est multicarte et très présente dans les médias mais je dirais 60% de ses discours c'est pour accuser les médias dans les médias c'est à peu près la même rhétorique que Zemmour c'est constamment contre les médias alors un éditorial dans Marianne de Natacha Polony qui était intitulé Sauver les français musulmans qui était un éditorial qui visait à traiter de la marche contre l'islamophobie de novembre 2019 en fait il va éclairer en quoi il peut y avoir un lien entre Macron et Mélenchon c'est ce que j'appelle l'identitarisme national républicain c'est une forme d'identitarisme mais c'est une forme d'identitarisme compliqué parce qu'il ne se pense pas comme identitarisme alors dans cet éditorial Natacha Polony un peu paternaliste paternaliste plutôt colonial parce qu'il faut sauver les français musulmans d'eux-mêmes elle affirme il faut faire passer les lois de la république et l'appartenance à la communauté nationale avant les convictions religieuses il faut faire passer les lois de la république et l'appartenance à la communauté nationale avant les convictions religieuses alors c'est les convictions religieuses des musulmans dans ce cas mais ça pourrait être des convictions catholiques athées, agnostiques etc. c'est un énoncé typiquement identitariste pourquoi ? parce que sous prétexte de défendre la laïcité comme souvent dans le courant national républicain c'est une thématique qui se trouve en contradiction avec la loi sur la séparation de l'église et de l'état qui est la base de la laïcité en France puisque pourquoi ? puisque la première phrase de l'article 1er de la loi 1905 c'est le point de départ affiant la république assure la liberté de conscience c'est le premier point et la loi 1905 doit être après dans le sillage de ça la république assure la liberté de conscience donc en fait la république ne demande pas aux croyants ou aux incroyants de considérer dans leur fort intérieur que leur foi ou leur valeur sont inférieures à l'appartenance à la communauté nationale ou aux lois de la république elle demande aux croyants et aux incroyants d'appliquer les lois de la république pas de considérer dans leur fort intérieur que leurs valeurs sont inférieures dire quelque chose sur le fort intérieur des personnes c'est intervenir contre la liberté de conscience et donc c'est contraire à la loi 1905 donc on a bien dans ce cas chez Polonie un identitarisme qui considère que certaines valeurs doivent primer dans la personne intérieurement par rapport à d'autres à une identité par rapport à d'autres une identité principale doit prédominer pour l'ensemble des individus vivant sur le territoire français cet identitarisme national républicain se méconnaît le plus souvent comme identitarisme parce qu'il prétend même combattre depuis une position anti-identitaire tous les autres identitarismes ça serait un anti-identitarisme il est imbibé d'une forme d'arrogance hexagonale qui suppose avoir les clés de l'universel depuis l'hexagone d'ailleurs il se caractérise en général lui-même comme universalisme c'est à dire avec l'idée qu'il y aurait une sorte de monopole franco-français sur la définition de l'universel or comment parler au nom du genre humain et de la planète l'universel à partir de l'hexagone tout simplement on peut être attaché comme moi à l'horizon d'un universalisable qui est hérité des lumières du 18ème siècle de la révolution française du meilleur de l'histoire du socialisme mais c'est un universalisable comme un pari à un processus un horizon qui implique un dialogue interculturel pour faire advenir au niveau mondial des graines d'universel des graines d'universel comme par exemple la déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948 c'est une graine d'universel Macron Polonie Mélenchon c'est un des usagers fréquents des schémas nationaux républicains il pose un problème particulier c'est pour ça qu'il y a un passage à part dans mon livre parce que souvent j'analyse dans mon livre comment il y a une concurrence entre ceux qui considèrent qu'il faut lutter contre l'islamophobie et ceux qui considèrent qu'il faut lutter contre l'antisémitisme et donc ceux qui considèrent qu'il faut lutter contre l'islamophobie en général mineurent l'antisémitisme ceux qui considèrent qu'il faut lutter prioritairement contre l'antisémitisme mineurent l'islamophobie ou même ni son existence et il y a des tas de polémiques autour du mot même la particularité de Mélenchon c'est qu'en fonction des moments sur une dizaine d'années il a mené des jeux ambigus à la fois avec l'islamophobie et l'antisémitisme avec les deux jusqu'à et il y a une césure j'y reviendrai à la fin jusqu'à sa participation en février 2010 en novembre 2019 à la marche contre l'islamophobie mais j'analyse j'analyse une série de discours entre février 2010 et novembre 2019 de Mélenchon des déclarations publiques stigmatisant le voile musulman ou le burkini donc ça c'est pour avec les frontières de disons de l'islamophobie et puis il va y avoir une polémique le 2 avril 2018 le 13 décembre 2019 avec le CRIF le conseil représentatif des instituts du CRIF de France autour de la question de l'antisémitisme et sur son blog il y a des ambiguïtés qui s'énoncent dans ses textes sur son blog par exemple avec l'opposition entre d'un côté ce qui est le bien c'est l'universalisme nous les républicains et d'autre part ce qui est négatif un particularisme communautariste arrogant et une singularité communautaire radical les juifs c'est comme ça Jean Mélenchon or on pourrait dire que les ambiguïtés quant à l'antisémitisme et à l'islamophobie de Mélenchon ont des sources en fait communes dans un logiciel que j'appelle national républicain dans la tradition française de la république une et indivisible qui s'inscrit dans le sillage du livre classique le Léviathan de Thomas Hobbes au XVIIe siècle il y a cette idée qu'on trouve chez Hobbes et qui a été renforcée dans la tradition française avec ce thème de la république une et indivisible que la pluralité humaine est une menace et qu'elle doit se fondre dans l'unité politique on doit passer du pluriel à l'un via le mécanisme de la représentation c'est comme ça que d'une certaine façon Hobbes invente la forme de l'état moderne les particularités religieuses culturelles etc. sont vues souvent comme des menaces par rapport à cette unité parce qu'elles font ressurgir le pluriel alors cet identitarisme national républicain n'empêche pas de combattre d'une certaine façon dans la polémique entre le CRIF et Mélenchon le CRIF dans ses critiques de Mélenchon utilisaient le même logiciel national républicain en pensant que c'était quelque chose d'antinomique l'identitarisme national républicain n'empêche pas de combattre l'antisémitisme ou l'islamophobie dans certaines circonstances souvent dans une logique paternaliste où toujours la diversité est surplombée par l'unité qui est le bien c'est d'ailleurs dans cette perspective que Mélenchon a justifié sa participation à la marche contre l'islamophobie de novembre 2019 c'est une déclaration à BFM TV le 9 novembre 2019 c'est l'unité de la France dont on parle et nous croyons que la France appartient à tous ses enfants quelle que soit sa religion c'est l'unité de la France dont on parle et nous croyons que la France appartient à tous ses enfants quelle que soit sa religion donc il justifia avec les mêmes types d'arguments quand dans ses discours il dénonçait le foulard musulman et quand il participe à la marche contre l'islamophobie avec le même type d'argument il va justifier l'un et l'autre c'est ça que j'appelle identitarisme national républicain alors il faut noter parce qu'une formation discursive c'est bien un ensemble de discours c'est pas une personne donc les personnes circulent entre les formations discursives il faut noter des déplacements chez Mélenchon à partir de cette participation à la marche contre l'islamophobie en novembre 2019 on ne trouve plus dans ses discours de stigmatisation de pratiques musulmanes comme le port du voile ça a disparu de ses discours depuis novembre 2019 et il va emprunter en septembre 2020 la notion de créolisation au poète martiniquais Édouard Glissant cette notion de créolisation est une notion intéressante j'en reparlerai lors de la seconde séance dans le positif elle met l'accent sur l'hybridation culturelle et elle commence à sortir en partie Mélenchon du logiciel national républicain mais comme Mélenchon n'est pas un personnage politique stable il a des rechutes par exemple il adopte la créolisation en septembre 2020 mais en octobre 2020 donc un mois après il va faire une déclaration identitariste très controversée sur la malfaisance des Tchétchènes en France et alors il va refaire ressurgir l'identitarisme donc c'est vraiment un personnage assez instable même dans ses évolutions positives il n'arrive pas à maintenir ses évolutions positives de manière très stable en juin 2021 il développera des allégations conspirationnistes à propos des crimes antisémites de Mohamed Merah en mars 2012 dans la région toulousaine donc on est après l'adoption de la créolisation etc donc en fait avec Mélenchon on peut souvent avoir un pas en avant créolisation et deux pas en arrière Tchétchène et les crimes antisémites de Toulouse voilà pour le cas disons Mélenchon quatrième cas Frédéric Lordon c'est un économiste un philosophe c'est en fait une des principales figures de la gauche intellectuelle la gauche radicale en France qui a émergé dans les années 1990 en prenant comme exercice principal le néolibéralisme économique et son blog sur le site du monde diplomatique c'est un des types d'écrits qui a le plus d'écho dans la gauche radicale aujourd'hui dans un livre de théorie politique qui est intitulé Imperium qui date de 2015 il va associer deux notions cardinales dans sa construction théorique c'est un livre très théorique de théorie politique affect commun et appartenance l'affect commun ça serait l'affect qui affecte identiquement tous et en même temps lié à cet affectement il y aurait une nécessité de l'appartenance et de ce qu'il appelle sa force de saisissement et par exemple Lordon va relier les deux notions en affirmant un affect commun produit nécessairement de l'appartenance or dans cette logique de valorisation de l'appartenance Lordon va considérer que l'homogène et l'hétérogène s'agencent dans un rapport hiérarchique le premier faisant valoir ses réquisites sur le second c'est à dire que nécessairement l'homogène domine l'hétérogène affect commun et appartenance sont apparentés eux-mêmes à la notion d'identité dans le livre de Lordon et vont faire tenir ensemble les individus sur un mode quasi organique dans des groupements politiques dans ce cadre de valorisation de l'appartenance Lordon défend tout particulièrement l'appartenance nationale il ne dit pas que c'est une appartenance qui sera éternelle mais que dans un horizon encore lointain ça sera la forme d'appartenance centrale et dans l'appartenance nationale il va valoriser l'affect commun national contre les critiques de cet affect commun par exemple il dit la socialisation dans la nation est primaire nécessaire elle ne s'efface jamais complètement ou encore il dit une forme politique autre que l'état-nation est un infigurable de l'époque présente donc les possibilités de l'universel n'étant au mieux que lointaines corrélativement il va critiquer tout ce qui est discours internationaliste c'est ce qu'il va appeler la figure il va ironiser sur la figure des citoyens du monde les phantasmagories du genre humain le pharisianisme internationaliste les desservants de l'internationalisme abstrait etc. et du côté du pôle affectif parce que dans son livre il accorde beaucoup d'importance aux affects il va réévaluer la fierté dont l'affect national serait l'élément principal donc la fierté nationale comme un élément important dans le même livre il va mettre en avant la force des inscriptions territoriales je cite la communauté politique totalement disséminée n'existe pas elle est un fantasme pour fasciner des réseaux sociaux qui confondent jeu en ligne et forme de vie c'est à un moment il faut bien se retrouver il met entre italique se retrouver ces formulations font signe du côté des pensées conservatrices de l'enracinement c'est le thème de l'enracinement qui est un thème du nationalisme de Maurice Barrès en France au carrefour du 19e et du 20e siècle il y a un roman important de Maurice Barrès qui s'appelle les déracinés que j'analyse dans mon livre puis ça sera un thème du pétainisme mais chez Lordon on a la pensée de l'enracinement national comme chez Barrès mais sans l'antisémitisme qu'on trouve chez Barrès cette dimension de l'enracinement est très forte il y a un passage d'Imperium où il dit il y a un lieu où l'on vit et ce lieu est lui-même toujours parti du territoire d'une communauté voilà un autre élément étrange du confusionniste et je compense d'ailleurs le livre avant de passer par les concepts par un exemple le livre commence à l'introduction par le fait comment il se trouve qu'il y ait des formes communes dans les discours de trois personnes si opposées Jacques Julliard qui est une figure disons de ce qu'on appelait la social-démocratie en France qui a été un dirigeant de la CFDT qui a été une figure de la deuxième gauche associée à Michel Rocard qui a été ensuite après les années 80 une figure qui a soutenu le tournant néolibéral de 1983 qui était au sein de la fondation Saint-Simon et qui vers 2010 a fait un tournant national républicain aussi il est passé de l'Obs à Marianne et il tient des discours sur l'enracinement contre l'immigrationnisme pour la réhabilitation des frontières etc. Donc comment un Jacques Julliard tient des discours très proches d'un Frédéric Lordon qui lui c'est la gauche radicale antinéolibérale et comment ces deux là tiennent des discours très proches sur certains côtés que j'analyse avec une figure des jeunes ultra conservateurs qui est un Québécois qui commence à avoir de plus en plus d'échos en France parce que maintenant il est sur BFMT sur CNews aussi Mathieu Bob Coté qui est une figure de la pensée ultra conservatrice aujourd'hui et je commence le livre là-dessus sur comment se fait-il qu'il y ait des parentés entre les discours aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait des parentés entre les discours de ces trois locuteurs enfin dernier exemple on va vers ma conclusion cinquième exemple ce que j'ai appelé un identitarisme inversé ou y a bouté déjà il peut y avoir aussi dans les groupes critiques des usages identitaristes des ressources critiques c'est pour ça que je parle d'identitarisme inversé c'est-à-dire que des fixations identitaires peuvent servir de ressources dans les résistances à des formes de hiérarchisation stigmatisantes par rapport à la discrimination c'est un exemple je l'avais traité une fois dans un cours de l'université populaire mais on voit très bien ça dans une série américaine qui s'appelle American Crime en tout cas dans la première saison qui est une série créée par l'africain américain John Ridley où l'histoire c'est l'histoire de Carter un toxicomane noir accusé du meurtre d'un jeune vétéran blanc et qui va bénéficier pour sa défense de la mobilisation de la communauté africaine musulmane à laquelle participe sa soeur qui a été convertie à l'islam et on va voir comment l'identitarisme inversé de cette communauté africaine musulmane va aider la cause de Carter et donc on ne peut pas les traiter l'identitarisme inversé l'identitarisme des dominants sur le même plan exactement mais en même temps ce que montre bien Ridley dans sa série c'est que l'identitarisme est un identitarisme quand même et il va empêcher l'amour singulier et hybride entre Carter et Aubry qui est une toxicomane blanche parce que évidemment la construction de la communauté africaine musulmane va demander la séparation de sa compagne blanche dans une construction identitaire opposée au blanc et donc on a à la fois la série montre que ça fournit des ressources dans les luttes contre les discriminations l'identitarisme inversé mais en même temps ça reste un identitarisme qui casse les singularités c'est ce que explique bien un sociologue d'ailleurs qui est issu de la région lyonnaise qui a fait étude à Sciences Po Lyon et qui est aujourd'hui professeur de sociologie à Bruxelles Abdelali Hadjad qui dans son analyse des stratégies disons des associations et des groupes issus de l'immigration met bien en évidence que l'essentialisme qu'il soit dominant et inversé pose un problème par rapport à la singularité puisque dit-il il tend à réduire l'individu à une dimension de l'identité et à dénier la complexité de l'individualité de chacun qui est constituée d'une multiplicité d'appartenances donc l'identitarisme inversé ça fait partie de cet identitarisme sous une forme particulière qui n'est pas exactement l'identitarisme des dominants mais qui en a des traits en même temps et donc c'est là où je prends l'exemple de Roya Bouteja qui a été longtemps porte-parole du parti des indigènes de la république donc elle est franco-algérienne c'est une des initiatrices de l'appel nous sommes les indigènes de la république de janvier 2005 elle est ensuite devenue la porte-parole et la figure médiatique principale du mouvement des indigènes de la république MIR qui a été créée dans le sillage de l'appel en décembre 2005 et le MIR a été lui-même transformé en février 2006 en partie des indigènes de la république PIR qui le PIR quand il a été fondé a regroupé jamais plus que quelques dizaines de personnes mais représentant quelques dizaines de personnes c'est à dire que sans doute le PIR a jamais représenté plus que les organisations politiques anarchistes les plus petites en France dont personne ne parle jamais et pourtant le PIR est au coeur des politiques médiatiques de polémiques médiatiques depuis une dizaine d'années malgré sa taille infime elle a rendu public qu'on y a abouté déjà sa démission du PIR le 6 octobre 2020 sur son compte Facebook on n'a jamais su exactement pourquoi de chef elle a quitté l'organisation on suppose qu'elle a été mise en minorité et qu'elle n'a pas accepté sur un groupe de 20 personnes c'est des choses qui se font habituellement alors là je vais parler de son époque du PIR mais sur son sur la page Facebook son compte Twitter elle continue dans la même lignée aujourd'hui sans se réclamer du PIR elle va progressivement affirmer dans ses écrits une primauté de la contradiction qu'elle appelle postcoloniale dans l'espace des dominations c'est-à-dire qu'elle va considérer que l'oppression postcoloniale est la principale dans la société française et que l'oppression de classe de genre sont secondaires donc elle fait un peu comme on fait beaucoup de marxistes avec la domination de classe ils le mettent comme élément principal et les autres sont secondaires seulement elle elle a pris l'oppression postcoloniale qu'elle a mis en principale elle a mis l'oppression de classe de genre en second c'est ce qui va l'amener d'ailleurs à s'opposer aux problématiques de l'intersectionnalité dans les médias qui ne suivent pas trop ce que disent exactement les gens qu'ils critiquent on associe souvent bout et déjà à l'intersectionnalité alors qu'elle est contre cette problématique puisqu'elle est pour disons la primauté de l'oppression postcoloniale c'est dans cette affirmation cette perspective qu'elle affirme que la critique radicale du patriarcat indigène est un luxe c'est un luxe ça veut dire en fait au sein du mouvement des indigènes on ne peut pas critiquer le patriarcat parce que la priorité pour les femmes indigènes c'est de protéger les hommes de leur communauté et donc elles ne peuvent pas mener une critique féministe puisque comme il y a une contradiction principale les femmes indigènes doivent d'abord protéger les hommes de leur communauté alors on a une dévaluation de la question de l'individualité dans les discours de voyabouté de Jaill et du pire en général qui va cette dévaluation de l'individualité qui va faire le lien entre primauté accordée à la contradiction postcoloniale et tendance à un identitarisme communautaire pourquoi communautaire ? c'est pas moi qui dis communautaire c'est parce que c'est une des notions les plus valorisées par voyabouté déjà communauté alors cette communauté en fait est à jouer très variable parfois la communauté ce n'est simplement que les français d'origine maghrébine parfois c'est tous les indigènes depuis 1492 donc ça inclut les indiens d'amérique donc elle est à gmo tri variable des fois c'est tous les musulmans la huma elle dit dans le texte donc la communauté en fait a une taille variable chez elle l'accent mis sur la primauté de l'oppression coloniale passerait obligatoirement selon elle par ce qu'elle appelle une allégeance communautaire donc c'est comme ça qu'elle l'appelle cette subordination communautaire porte bien un fantasme d'homogénéité qui est méfiant à l'égard de toutes les hybridations d'où son hostilité à la notion de métissage et son hostilité à l'idée de mariage mixte entre musulmans et non musulmans elle est favorable entre musulmans et musulmans à ce que les non musulmans se convertissent à l'islam avant le mariage l'appartenance parce qu'elle reprend le terme aussi entre enracinement territorial et communauté apparaît première dans la caractérisation d'un individu à un moment donné elle écrit j'appartiens à ma famille à mon clan à mon quartier à ma race à l'Algérie à l'islam c'est une phrase très proche d'une phrase de Jean-Marie Le Pen classique se dessine alors un identitarisme communautaire en tant qu'une des modalités de l'identitarisme inversé dans le fil identitarisme si vous signaler un autre fil nauséabond à partir de mars 2015 elle a introduit le thème du philosémitisme d'état alors c'est un thème qui joue de manière ambiguë avec l'antisémitisme puisqu'il flatte le vieux thème du lobby juif qui manipulerait l'état c'est pas philosionisme d'état elle dit philosémitisme d'état donc il y aurait un philosémitisme dans l'état c'est elle qui a mis en ce qui a contribué à activer la concurrence entre lutte contre l'islamophobie et lutte contre l'antisémitisme malgré tous ces problèmes il faut noter que par exemple rien qu'en 2007 trois pétitions dans le monde dans le médiapart et dans libération d'intellectuels de militants associatifs de dirigeants associatifs syndicaux et intellectuels de gauche radicale importants des gens très connus ont signé des soutiens à Oia Boudéja après la parution de son livre son livre qui est ce qui n'est pas le seul le plus problématique mais son livre c'est les juifs les blancs et moi et nous non ou et moi je ne sais plus si c'est moi ou si c'est nous ça doit être et nous je suppose oui et nous les blancs les juifs et nous c'est un élément important parce que c'est tout petit et en même temps ça joue un rôle notamment dans la gauche radicale parce que des figures importantes intellectuelles associatives et syndicales pas politiques de la gauche radicale ont signé trois textes dans la même année de soutien voilà donc une palette d'identitarisme d'enfermement identitaire au sein de discours confusionnistes à gauche et ces discours identitaristes renforcent les évidences de l'identitarisme ultraconservateur dont je vais parler au départ et des armes la gauche par rapport à la question de l'émancipation sur lesquelles je reviendrai la question de l'émancipation lors de la seconde séance voilà donc en guise de conclusion je voudrais revenir sur ce que j'appellerais une inquiétante actualité c'est à dire que les analyses que je viens de proposer identifient des processus idéologiques à l'oeuvre depuis le milieu des années 2000 et ces processus n'ont pas été perçus sur le moment on pourrait dire que le nez dans le guidon de l'actualité moi-même je n'ai pas perçu ce qui se passait et notamment j'étais pris dans des attentes à l'époque d'une renaissance de la gauche autour de la gauche radicale et centré sur ces attentes autour de la renaissance de la gauche autour de la gauche radicale je n'ai pas vu des choses qui étaient en train de se passer déjà et qui étaient en train de se mettre en place idéologiquement et c'est bien après que j'ai commencé à saisir des choses et notamment quand j'ai commencé à écrire le livre La Grande Confusion en 2017 que j'ai commencé à saisir l'ampleur qui était en train de se passer sous nos yeux mais que personne n'essayait d'arriver à relier comme faisant partie d'un même mouvement Aujourd'hui ces processus alimentent largement notre actualité politique en particulier avec la pré-candidature présidentielle de Zemmour Mais avant on a eu la polémique sur l'islamo-gauchisme qui a été un aliment qui allait dans ce sens on a eu aussi la participation de trois figures principales de la gauche à la manifestation des policiers anti-justice Fabien Roussel du parti communiste fort du parti socialiste et l'actuel candidat des Verts ils ont tous les trois participé à cette manifestation Il y a eu ces ambiguïtés notamment de la gauche radicale dans les manifs anti-pass anti-vax avec le rapport à l'antisémitisme avec le rapport au conspirationnisme Depuis la sortie du livre en mars on a connu beaucoup d'éléments qui en fait renforcent ces processus jusqu'à la pré-candidature de Zemmour qui est le dernier élément de l'actualité Alors sur cette pré-candidature présidentielle les travaux de la science politique critique dans le sillage des travaux initiés par Pierre Bourdieu ne conduisent pas à considérer que les sondages actuels nous informent sur les intentions de vote des électeurs Les sondages si éloignés du moment électoral avant la campagne alors qu'on n'a pas tous les candidats etc. nous indiquent plutôt des états mouvants et précaires d'opinion qui s'agrègent à un moment donné et qui sont très liés à ce qui se discute dans la sphère médiatique et la montée des scores de Zemmour dans les sondages jusqu'à ce sondage qui le fait dépasser Marine Le Pen et qui le permettrait d'accéder au second tour la montée de ces scores ça enregistre principalement la sur-médiatisation de la pré-candidature de Zemmour qui occupe fortement l'espace médiatique depuis le début du mois de septembre c'est-à-dire il a succédé presque immédiatement à la focalisation sur les manifestations anti-pass mais le problème c'est que ça enregistre la sur-médiatisation mais par un phénomène de boule de neige les chiffres des sondages sont commentés abondamment par les médias ensuite et notamment avec une sorte de fétichisme du monde parce qu'on pense que c'est une réalité parce qu'il y a un nombre ce fétichisme du monde très fort et joue un grand rôle dans les sondages parce que c'est un chiffre on a l'impression que ça indique quelque chose de la réalité donc il y a un fétichisme du nombre c'est commenté par les sondages sur-commenté et puis en boucle ça réaugmente etc. et finalement il est devenu le candidat principal dont on parle depuis un mois et demi ou le pré-candidat puisqu'il n'est pas encore candidat il n'y a pas d'ailleurs de complot des instituts de sondage et des médias ici comme le croient souvent les militants critiques mais c'est quelque chose qu'avait analysé Bourdieu dans les médias c'est une quête et une concurrence autour du nouveau qui constitue un des moteurs du champ journalistique et qui fait qu'on se focalise particulièrement par celui qui n'était pas attendu qui casse le jeu tel qu'il était routinisé qui va susciter l'attention la plus forte des médias il y a bien des médias qui poussent dans ce sens mais ils sont minoritaires c'est le cas qui ont un agenda ultra conservateur c'est le cas de Valeurs Actuelles de CNews et de certains secteurs du Figaro mais ces forces stratégiques en faveur de Zemmour ne suffisent pas à enclencher ce mécanisme disons d'orchestration sans chef d'orchestre qui est en cours qui pourrait produire ce que le sociologue américain Robert Merton a appelé une prophétie autoréalisatrice c'est-à-dire une prophétie qui contribue à créer les conditions mêmes de sa propre réalisation par ailleurs la controverse télévisée avec Mélenchon sur BFM TV le récent soutien de Jean-Marie Le Pen et le débat public à Paris avec Michel Onfray ont également renforcé la légitimation disons de la candidature présidentielle de Zemmour tout cela peut finir par rendre ce qui était improbable il y a encore très peu de temps il y a quelques mois ou quelques semaines même possible c'est-à-dire la victoire de Zemmour le 24 avril 2022 c'est quelque chose qui n'est pas le plus probable aujourd'hui mais c'était complètement improbable il y a encore très peu de temps et d'improbable c'est devenu possible ce n'est pas le scénario le plus probable mais c'est devenu possible comme la candidature d'Emmanuel le fait que Emmanuel Macron devienne président de la république était au moment ou un peu avant qu'il annonce vraiment sa candidature au moment où il a annoncé quelque chose qui était devenu possible mais qui était le plus improbable à l'époque le candidat qui devait gagner c'était François Fillon dans tous les sondages donc voilà je termine sur la formulation de ce risque alors la prochaine séance c'est le 17 novembre c'est pas tout de suite je vais essayer de parler du positif quand même et donc mais pour l'instant on peut commencer à discuter entre nous du négatif que j'ai abordé ce soir c'est le 17 novembre c'est le 17 novembre